Alléluia, gloire à Jésus, Amen, en tout cas je suis très content de te voir, Alléluia, à cause de toi j'aime dimanche, bon à cause de Jésus et puis à cause de toi, qu'est-ce que je vois des visages, même si on n'a pas le temps de causer, mais le fait de savoir, je suis content, Amen, et je prie que Dieu bénisse encore ta vie, et je crois que la parole qu'on va recevoir va te faire passer une autre dimension, Alléluia, Il faut savoir que dans l'église de Dieu, il y a une dimension dans laquelle on peut entrer, où il n'y a plus de pauvreté, la Bible dit que la première église des apôtres, était arrivée à une dimension où les Écritures disent, il n'y avait plus d'indigents, il n'y avait plus d'indigents, Amen, alors pourquoi je parle de cela, parce que nous allons entrer dans notre série du mois de mars, qui est la suite de la série du mois précédent, Alors quelque part si tu regardes, tu vas même penser que c'est la même série, Amen, mais c'est parce que toutes les bénédictions sont liées, en règle générale nous sommes dans notre thème annuel qui est béni pour conquérir, Amen, nous sommes bénis pour conquérir, conquérir c'est-à-dire répandre l'amour de Dieu, répandre la parole de Dieu, là où la parole de Dieu n'a pas encore été proclamée, C'est installer le règne de Dieu partout, c'est ça la conquête, cette année 2022, nous voulons voir Jésus dans plus de villes, dans plus de villages, nous voulons voir des églises ouvertes, nous voulons que les chrétiens personnellement se déploient, aillent dans nos bons endroits, Alléluia, Ma prière est que chacun d'entre vous puisse au moins faire un disciple de Jésus en 2022, Amen, gloire à Dieu, que chacun puisse faire au moins deux disciples de Jésus avant la fin de l'année, au moins, il faut atteindre ça, il faut conquérir une âme qui n'était pas conquise, donne-toi ça comme challenge, La seule chose qu'il donne, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel, c'est qu'un pécheur se répandre, donc fais en sorte que le ciel soit content, qu'il y ait de la fête au ciel, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on est ensemble, Alléluia, gloire à Jésus, Amen, Amen, Alors, donc cette année, c'est le béni pour conquérir, et les bénédictions, nous parcourons toutes les douze bénédictions, comme l'année dernière, mais on va donner le thème pour qu'on comprenne que nous sommes en train de prendre des territoires, et le troisième mois, c'était la bénédiction, c'est la bénédiction de la provision divine, c'est-à-dire la façon dont Dieu pourvoit à tes besoins, et on va développer cela, et cela est développé dans cet ouvrage, Donc, j'aurai l'occasion, si le Seigneur lui permet de lire même une des pages de cet ouvrage, Amen, donc c'est Dieu qui pourvoit. La bénédiction numéro 3, comment l'appelle, elle est marquée en Deutronome, chapitre 28, verset 5, où Dieu dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu es avec moi, ma corbeille et ma huche sont bénies, au nom de Jésus. Alors, la corbeille et la huche, ce sont des ustensiles de maison, qui permettent de recevoir de la nourriture, du pain, des fruits, des légumes, etc. Donc, quand Dieu dit, je vais bénir ta corbeille et ta huche, ça veut dire, va faire en sorte que tu ne manques de rien. Donc, c'est la même bénédiction qu'on peut dire en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, c'est la même bénédiction qu'on peut stipuler en disant, et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire. Que Dieu pourvoie à tes besoins, que Dieu pourvoie à tes besoins. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, le thème qu'on va aborder, donc, durant, tout le long du mois de mars, c'est, je l'appelais ainsi, recevoir les ressources divines pour réaliser sa destinée. Recevoir les ressources de Dieu pour réaliser sa destinée. Amen. Recevoir les ressources. Ça veut dire que moi, je reçois les ressources. Alléluia, quand Dieu te donne une destinée, il prévoit aussi que tu aies les ressources. Et on va voir les ressources, là, c'est quoi? C'est pas seulement l'argent, mais il y a des ressources matérielles, émotionnelles, physiques. Les ressources, là, ce sont les personnes qui vont accompagner ta destinée. Alléluia, que tu aies les ressources de Dieu au nom de Jésus. Que tu aies les ressources. Quand les ressources de Dieu arrivent, tu ne peux pas être dans le manque. À tous les niveaux, il y a des personnes qui ne sont pas dans le manque matériel, mais qui sont dans le manque émotionnel. Tout cela, nous le verrons tout de suite. Que Dieu pourvoit à tes besoins. Amen. Donc, durant ce mois, c'est ce dont je vais parler. Recevoir les ressources pour réaliser sa destinée. Et ici, nous, notre destinée, c'est conquérir pour les nations. Donc, comment on reçoit l'argent, tout ce dont on a besoin? Dieu pourvoira. Amen. Ce mois de mars, quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Ce mois de mars, tu sors de toute forme de dette au nom de Jésus. Alléluia. Mais mon thème d'aujourd'hui, mon sujet d'aujourd'hui, dans ce grand thème-là, Amen. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est renverser les trois hôtels. J'avais dit de pauvreté, mais là, comment on va changer? Renverser les trois hôtels d'appauvrissement. Renverser les trois hôtels d'appauvrissement. Voilà. Bon. Aucun précédent, j'avais dit de pauvreté, mais ce sont des hôtels d'appauvrissement. Des hôtels d'appauvrissement. On va parler d'un sujet qui va renverser les hôtels. On renverse, le diable, moi, je renverse les hôtels sataniques au nom de Jésus. Les trois hôtels d'appauvrissement sont des hôtels sataniques et nous les renversons au nom de Jésus. Alors, pour comprendre la parole, nous allons directement aller dans le texte du jour qui est juge chapitre 6. Où il est question de l'homme de Dieu appelé Gédéon. Amen. J'attends pas bientôt Amen ce matin. Je vais faire la lecture, donc tu peux lire avec moi en juge chapitre 6 à partir du verset 1. Et je vais lire, je m'arrêterai à des portions pour faire quelques commentaires. Première phase de lecture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel. Et l'éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé. Parenthèse, notez bien. Quand Israël avait semé. Amen. Notez bien que c'est quand. C'est pas à tout moment qu'ils étaient là, mais c'est lorsqu'ils avaient semé. Alors je reprends. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Alléluia. Notez bien que le verset 1 dit que Dieu, parce qu'ils avaient péché, Dieu avait livré Israël à un peuple qu'on appelle Madian. Et le verset que nous venons de lire dit que quand Madian venait contre eux, Madian ne venait pas seul. Madian venait avec un autre peuple du nom d'Amalek. et ceux qui suivent souvent mes enseignements, Amalek, c'est le symbole de la dépression émotionnelle, morale. Donc quand Madian venait les frapper, Madian ne venait pas simplement toucher leur richesse. Madian était systématiquement accompagné d'un peuple qui signifie Amalek. Le nom Amalek signifie dépression. Ça signifie donc angoisse, peur. Le nom Amalek est relatif à tout ce qui peut être émotionnel. Donc, Madian venait. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient la production du pays jusque vers Gaza. Amalek ne laissait en Israël ni vivre, ni brébis, ni bœuf, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Donc, il y avait un peuple appelé Madian qui était un symbole de l'ennemi, du diable. Et qui venait chaque fois qu'ils avaient s'aimé, chaque fois qu'ils allaient récolter. Et ils venaient dans le but de les faire souffrir. Enlever toutes les richesses. Ils ont dit qu'ils venaient avec des chameaux, des chevaux, pour que chaque animal mange. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, ils venaient comme des sauterelles. Et ils étaient là dans le but de ravager. Leur objectif, c'était que rien ne reste au peuple de Dieu. Et ils ravageaient tout. Et ils arrivaient de manière cyclique à certaines périodes. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui encore, Madian existe dans la vie de beaucoup de personnes. C'est ce genre de problème, de difficulté que l'ennemi envoie dans ta vie. Qui passe le temps à te faire régresser. Chaque fois que tu commences à aller de l'avant, comme un vent de problèmes, de difficultés. Un vent Madianite. Accompagné d'une onction diabolique amalécite. Qui vient amener la dépression. Hier, au samedi des miracles, j'ai traité ce message en parlant de comment le diable venait voler les grossesses. Venait voler la santé. Il y a des braquages spirituels. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, on va traiter avec les braquages. On va traiter avec les braquages spirituels. Satan vole beaucoup de choses. La Bible dit que Satan est un voleur. Satan est un voleur. Et plusieurs fois, je vous ai fait la remarque que le diable est un esprit. Satan ne peut pas voler une bouteille comme ça. Tu ne vas pas voir une bouteille comme ça se soulever, aller dans le vide. Quand on dit que Satan est un voleur, il est un esprit. Il vole les choses en esprit. Il vole l'intelligence des gens. Il vole la joie de certaines personnes. Il vole les finances d'autres personnes. Satan vole. C'est un braqueur. Jean 10, 10 présente le diable. Le diable est un voleur. Et c'est exactement ce que faisait Madian. Madian, lorsqu'ils arrivaient, ils venaient voler. Et ils se faisaient accompagner d'Amalek pour voler la joie, pour voler la paix. Ils touchaient les finances et ils enlevaient toutes choses. Volaient le bonheur, volaient la vie. Mais dans le nom de Jésus, je viens de la part de Dieu pour dénoncer les œuvres de Madian et pour briser son pouvoir au nom de Jésus. Il y a une grâce particulière qui est sur moi en ce moment. Tu dois le sentir, quelque chose va se passer dans ta vie. Ça, c'est certain. Alléluia. Et le verset s'est dit, le verset s'est dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Alors, lorsqu'ils ont crié à Dieu, maintenant, on va aller au verset 11. Il a dit au verset 11, « Puis l'ange de l'éternel, puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le térébène de Dufra. » Bon, cette partie, on va lire ensemble. Lisons ensemble. Un, deux, trois. Puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le térébène d'Ufra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? » Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » « Maintenant, l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Amen. On s'arrête là pour le moment. Alléluia. Donc, quand Israël a crié à Dieu, la réponse de Dieu, c'était de susciter quelqu'un du nom de Gédéon. Donc, Dieu vient vers lui et Dieu l'appelle du nom de vaillant héros. Et là, ça me ramène à mon message la dernière fois. L'appel de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'appelle avec ton vrai nom, de ton vrai nom spirituel, au nom de Jésus. Dieu l'appelle vaillant héros. Et dimanche dernier, je t'expliquais que dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle l'appel. En fait, Dieu te connaît avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Jean chapitre, pardon. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que tu sois formé, je te connaissais. Je t'avais établi. Chacun d'entre vous, Dieu vous a déjà établi quelque part. Vous transportez un nom. Un nom spirituel. Parce que l'homme n'est pas son corps. C'est-à-dire que ton existence n'a pas commencé le jour où tu as été formé dans le ventre de tes parents. Ton existence précède ta formation dans le ventre de tes parents. Tu n'as pas commencé à exister. Nombrement, ta vraie date d'anniversaire, ce n'est pas la date que tu as là. Alléluia. Dieu te connaissait avant que tu sois formé. Et dans l'invisible, dans ton esprit, il t'avait donné un nom. Ton nom transporte ta mission. Ton nom transporte les combats que tu vas gagner. Ton nom transporte ta vie. Et ici, Jédéon, Dieu vient et l'appelle vaillant héros. Alléluia. Que tu retrouves ton vrai nom au nom de Jésus. Amen. Tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Ce que je veux te dire, c'est que l'enveloppe corporelle que tu as n'est pas toi. Ce n'est qu'une maison dans laquelle habite ton esprit. Le corps, ce n'est pas toi. Ton âme même, ce n'est pas toi. Ton esprit est ce qui est toi qui habite dans ce corps. Est-ce qu'on est ensemble? Et souvent, je vous dis, une des preuves, c'est que ce ne sont pas les yeux qui voient. C'est l'esprit qui est dans le corps qui voit à travers les yeux. Il suffit que ton esprit ne soit pas dans la salle pour que tes yeux ne servent à rien. Pour que tes oreilles ne servent à rien. Si ton esprit est ailleurs, tu vois, souvent on est venu te toucher pour dire, excuse-moi mon gars. Tu dis, j'étais ailleurs. Tu étais où? Qui était ailleurs? Qui est parti ailleurs? Ton corps est ici. Qui va ailleurs? Oui, tu n'es pas un corps. Tu as un esprit. J'ai un esprit. Tu as un esprit. Quand on t'a vu sur la terre, on t'a connu à travers de ton corps. Mais l'esprit que tu es existait avant la forme du corps. Il a toujours existé. Il a existé avant. Et c'est à cet esprit-là que Dieu a donné un nom. À cet esprit, Dieu a donné une mission. Lorsque tes parents sont tombés enceintes de toi, Dieu a envoyé cette sagesse, cette connaissance, cette mission-là dans le corps qui était en train de se former. Et tu es né. Et toi, tu as pensé que ta vie commençait. C'est l'anmole pour laquelle je te dis, tu vas connaître des combats dans ton corps. Mais il faut savoir que tu existes avant les combats. Les combats que tu vas connaître dans ton existence, quand tu vas apparaître sur la terre ne doivent pas déterminer ta vie parce que tu es supérieure à eux. Alléluia. Est-ce que tu sais que même lorsque quelqu'un te fait du mal, en fait, il n'a pas fait du mal, c'est un peu comme si le corps, c'est un peu comme si on est dans une voiture. Si quelqu'un gratte ta voiture, est-ce qu'il t'a gratté? Donc, si quelqu'un fait du mal à ton corps, il ne t'a pas touché parce que tu n'es pas le corps. Alléluia. Tu descends de la voiture, tu dis, tu as gratté ma voiture. Tu ne dis pas, tu m'as gratté. Quand tu es conscient que tu as un esprit, tu comprends que tout ce qui arrive à ton corps n'est pas arrivé encore. Tout va dépendre de ta réaction. Mais il y a des gens qui aiment tellement leur voiture que si tu as gratté leur voiture, tu m'as gratté. Toute la vie, il s'est sent gratté parce que tu as gratté leur voiture. Détache-toi de ton amour. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Ce corps est une enveloppe que tu adoptes qui a une mission sur la terre et quand tu finis, tu repars. Et Dieu te demande compte pour ce qu'il avait mis comme véritable mission dans ton esprit. Et il y a ce qu'on appelle l'appel. L'appel, c'est le moment où Dieu vient te donner ton vrai nom, ta vraie mission, le vrai sens de ta vie. Tout le monde doit recevoir son appel. Et c'est le processus qu'on rencontre en Romain chapitre 8. Il dit ceci en Romain chapitre 8, verset 28. Ce qu'il a connu d'avant, c'est-à-dire avant qu'il naisse, il les a prédestinés. On a étudié la prédestination. Amen. Verset 30 maintenant. Ce qu'il a prédestiné et il les a appelés. Il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Mon message pour sortir de la pauvreté, pour être pourvu, c'est la justification. Vous allez comprendre. Dimanche dernier, pour manifester le fruit de ta vie, les grandes œuvres dont on a parlé les dimanches précédents, il faut ton appel. Il faut l'appel. L'appel te dit qui tu es. L'appel te dit ce que tu dois faire. L'appel, l'appel vient réveiller en toi le vrai sens de ta vie. Chacun d'entre vous a un nom spécial. C'est ce nom-là que Dieu t'appelle. Il vient et regarde Gédéon. Ses parents l'ont appelé Gédéon. Mais Dieu l'avait appelé avant qu'il ne soit formé Gédéon. Dieu l'avait appelé Vaillant Héros. Toi aussi, tu as un nom. Alléluia. Si tu es amené à restaurer des vies, peut-être que Dieu te regarde et puis t'appelle restaurateur. Moi, quelquefois, j'ai l'impression que j'ai un nom comme ça. Où est un nom qui ressemble à ça? C'est-à-dire, quand tu as un nom comme ça, ta vie restaure la vie des autres. Il y a des gens qui ont un nom qui s'appelle sur la terre, on les appelle Amouin. Mais au ciel, le ciel les appelle Victoire. C'est-à-dire que cette personne-là transporte la Victoire. Alléluia. Quand Dieu va te visiter, il va dire Victoire. Tu dis, c'est qui? Il dit, c'est toi. Je ne sais pas ce que Dieu t'a choisi pour gagner des batailles. Et quand tu vas rencontrer la vie des personnes, ceux qui sont livrés à des conflits, ceux qui sont livrés à des batailles, par la grâce qui est sur ta vie, je leur donnerai la victoire. Amen. Ton nom transporte les problèmes que tu vas résoudre. Lui, on l'appelait Gédéon. On l'appelait, pardon, Vaillant héros. C'est-à-dire, il allait faire des guerres, il allait gagner. C'est un héros. Toi, quel est ton nom? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens peut-être qui s'appellent Richard. Ça dit, ils seront riches. Qui veut s'appeler Richard dans le ciel? Il y a un gars qui va me dire parce que non, mon vrai pronom, c'est déjà Richard. Je veux bien le garder. Peut-être que ton nom sur la terre, c'est Richard, mais au ciel, tu as appelé douceur. C'est-à-dire, un gars qui apporte la douceur là où il y a... André a des noms que tu vises en particulier. Reçois ton appel au nom de Jésus. Reçois ton appel au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc un appel, c'est un nom moins un prénom qu'on prononce. Un nom, c'est beaucoup plus une fonction spirituelle. Quelque chose que tu dois réaliser. Vainqueur. Il y a des gens qui viennent puis qui les appellent roi. Quand Jésus allait naître, on dit, où est le roi? On n'a pas dit il sera roi. Il est déjà roi. Dans l'éternité, il est roi. Quand tu appelles quelqu'un roi, c'est un gars qui règne. C'est quelque chose dans la situation. Lui, il règne. Qui s'appelle roi ici? Est-ce que vous savez que nous tous on a le nom de roi et de reine? Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc ça, c'est un nom qui est commun à nous tous. Alléluia. Amen. Donc Dieu vient et il appelle Jédéon vaillant héros. Et puis il lui dit, tu vas délivrer le peuple. Alors Jédéon lui a demandé, mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Et ils vont continuer leur entretien. J'arrive au verset 13. Jédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Jédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Alors quand Dieu a dit à Jédéon, tu es un champion, tu es un héros, comme Dieu aussi te donne une destinée. Jédéon a posé la bonne question. Il a dit, mais j'ai quelle ressource pour pouvoir réaliser cela? Ma famille est pauvre. Je suis donné d'une famille pauvre et au milieu d'une famille pauvre, moi-même, je suis le plus petit et Dieu dit, le plus important, c'est que je suis avec toi. Alléluia. Quand Dieu te donne une destinée et en ce moment-là, je vous assure, c'était mon thème du dimanche dernier, reprenez l'enseignement pour restaurer votre appel, pour aller écouter votre appel. Alléluia. à la troisième bénédiction, Dieu vous donne les ressources pour pouvoir réaliser cet appel. C'est ce qu'on appelle la provision. Amen. La provision. La provision divine, les ressources que Dieu va te donner, te font sortir de l'indigence. Tu ne manqueras de rien que les ressources de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Alors, il est très important de savoir que les ressources de Dieu sont à au moins trois niveaux. Soit au moins trois niveaux. Les ressources de Dieu ne sont pas seulement matérielles. Dans la parole de Dieu, tu peux avoir de l'argent et être pauvre. Parce qu'un homme est corps, âme et esprit. Quand je parle d'appauvrissement que Madian crée, je ne suis pas en train de parler seulement de perte d'argent. Je parle de perte aussi des ressources émotionnelles. On a besoin de l'âme. La Bible dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. On a besoin de force intérieure. Il y a des gens qui les a vidées de leur énergie intérieure. Ils n'ont plus le courage de se battre. Que Dieu te restaure dans le nom de Jésus. Que tu ne sois plus appauvri au nom de Jésus. Que Dieu renouvelle tes forces dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais te lire le jour numéro 4 où j'en parle. Amen. Alors, dans le jour numéro 4, en fait, mais j'en parle jour numéro 4, jour numéro 5, 6 jusqu'à 7. Le thème du jour, c'était riche mais pauvre. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Il est dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec les nus. Amen. Ça, c'était une église à l'Apocalypse. Ils se disaient riches, ils avaient beaucoup d'argent. Et ils ont dit, on a besoin de rien. Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont besoin de rien. Jésus les, Dieu les informe. Il dit, tu crois que tu es riche? Moi, je te dis que tu es dans la misère. Je te dis que tu es pauvre. Je te dis que tu es nu. Alors, dans notre monde, le manque d'argent est appelé pauvreté. Pour Dieu, la pauvreté va bien au-delà. Et pauvre, celui qui manque de ressources pour se nourrir, se vêtir, se loger et prendre soin des si inconvénablement. Mais est aussi pauvre, malgré ses nombreuses maisons et son compte en banque, celui qui ne trouve pas la paix intérieure. Est pauvre, celui qui peut inscrire ses enfants dans les écoles les plus chères, mais qui n'arrive pas à leur inculquer des vraies valeurs. Est pauvre, celui dont la grande fortune apparente repose sur des dettes et des magouilles. Est pauvre, celui qui derrière le bling-bling est émotionnellement ravagé. Est pauvre, celui qui derrière la célébrité est malheureux au point de se réfugier dans des drogues et autres formes d'addiction. Jésus a dit à l'église de l'Odyssée qu'il y avait beaucoup de ressources financières qu'elle est pauvre. Beaucoup de croyants en ces temps de la faim sont pauvres en dépit de leur situation financière enviable. La bénédiction numéro 3 pourvoie à tes besoins de sorte que matériellement, spirituellement, émotionnellement, physiquement et sur le plan familial tu ne manques de rien. Pour Dieu, les récipients d'aliments que sont la corbeille et la huche en Deuteronome 28.5 ne concernent pas seulement les aliments physiques. Jésus disait en Matthieu chapitre 4 verset 4 que l'homme ne vivra pas seulement de pain mais aussi de la parole de Dieu. La parole est donc aussi un aliment mais un aliment pour l'esprit. L'homme étant esprit à mes corps 1 Thessaloniciens 5.23 Chaque partie de son être a besoin d'être convenablement nourrie. Si le corps se nourrit d'aliments physiques, l'âme se nourrit de charges affectives et l'esprit de parole idéalement de la parole de Dieu. Une maison où papa et maman offrent des cadeaux sans manifester quotidiennement de l'affection laissera les enfants dans la faim de l'âme. Les enfants seront pauvres. Elle dit une maison où tu mets ton enfant à l'école tu donnes l'argent mais que tu n'as pas de parole pour les enfants tu ne sais pas les former ta maison est pauvre. Dans la ville on t'appelle riche mais Dieu te regarde et dit tu es pauvre misérable. Si tu ne sais pas donner l'amour à ta femme tu ne sais pas donner l'amour à ton mari quel que soit ton argent vous êtes pauvre. Aujourd'hui sois délivré de la pauvreté. Amen. Une personne qui pourvoit besoin matériel de sa maison mais qui ne communique avec personne créera de la frustration. La parole est aussi un aliment. La pauvreté selon Dieu se révèle lorsque l'un de ses aliments nécessaire à l'équilibre à l'être humain est absent. Elle est alors l'absence de parole de régénération spirituelle de valeur ou d'amour ou le manque de matériel. Oui, manifeste ta bénédiction numéro 3 au nom de Jésus. La bénédiction numéro 3 ne produit pas l'abondance mais juste suffisant. Elle te fait sortir du manque avant que soit manifestée l'abondance et la prospérité transportée par la bénédiction numéro 6 et numéro 9. Il est nécessaire que tu vives cette bénédiction avant d'aspirer à la prospérité. Il est important que les paroles de vie, l'équilibre émotionnel et le juste à ses matériels soient présents dans ta vie avant la quête de la prospérité. J'ai vu des vies, des foyers détruits par une brusque et importante entrée d'argent. Les nouvelles responsabilités et le pouvoir ont créé de la distance dans des couples, ont créé la perte d'affection, de communication. La complicité a fini par faire défaut. En effet, comme les saintes écritures nous le disent, la prospérité apparente doit émaner de la prospérité intérieure. 1 Jean 3 2 Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Oui! Madian, c'est ce qui appauvrit. Mais c'est quoi qui appauvrit? On peut être appauvri émotionnellement, on peut être appauvri spirituellement. Je connais des personnes, dès qu'elles ont eu un peu d'argent, elles ont oublié leur femme, oublié leur maison. J'ai vu des messieurs, dernièrement même, j'ai tenté de traiter ces cas comme ça. Le monsieur est venu et il demande la femme, elle n'a qu'à partir. Ou bien lui, il dit si elle ne va pas, lui il s'en va, parce qu'il a déjà pris une autre maison où il a installé une maîtresse. Et il dit à sa femme, moi, il est devenu riche quoi, selon lui. Je pourvoie, il met les enfants à l'école, il n'a pas le temps de ses enfants, il est toujours dans deux avions avec les maîtresses, mais je te regarde, si tu me suis à l'écran, je te dis, tu es pauvre, tu es dans la haute misère, tu es pauvre émotionnellement, qu'est-ce que tu fais mon ami? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette vie-là? L'argent t'est monté à la tête? Tu crois que tu as quoi? Une belle voiture, mais on s'en fout. T'es jolie maison, partout dans le monde, mais ce n'est rien. Et ton âme, et ton âme. Tu vois tous les gens que tu es en train de détruire, regarde ces enfants comment ils vont grandir, sans leur papa. Et puis tu es tellement gonflé parce qu'on t'a félicité dans ton travail, tu crois que tu es trop bon que ça? La vie d'un homme ne s'arrête pas sur la terre. Demain va arriver, demain va arriver, la vieillesse va arriver, la mort va finir par arriver. Un jour tu vas partir et c'est là que tu vas te rendre compte si tes voitures tu vas les amener avec toi. Et en ce jour-là, tu sauras. L'homme n'est pas le produit d'un accident, l'homme a été créé. Et dans notre cœur à tous, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Donc quand quelqu'un prend plaisir, tu ne peux pas dire que tu as marié une femme. Ce que tu fais là, toi tu aurais voulu qu'on fasse à ta fille. Si toi tu étais une femme, tu aurais voulu subir ça. Au premier culte, j'étais beaucoup sur les hommes. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des femmes comme ça aussi. Il y a un monsieur qui est venu, il pleurait. Je lui ai dit, il y a quoi? Il dit, sa femme l'a laissée. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, je peux l'avoir pour lui parler, elle l'a laissée. Il a tout fait, les démarches. Elle a laissé la partie vers quel autre monsieur? Aïpougon. Quelqu'un a envie de me demander, mais pourquoi elle est partie? Il faut que je s'en savais. Mais il y a aussi une raison pour laquelle les hommes partent. Il y a aussi une raison pour laquelle aussi certaines femmes partent. Mais c'est de la misère. C'est de la misère. Mes amis, quand Dieu dit, je pourvoirai à tes besoins, tu n'as pas besoin seulement d'argent, tu as besoin d'affection, tu as besoin de paroles, tu es tridimensionnel, tu as trois parties. Ne pense pas que la vie, vous savez, j'ai vu dans la maison des plus riches, j'ai vu la dépression, la folie, la drogue. Comment des gens qui ont autant d'argent sont obligés pour, pourquoi ils prennent la drogue? Pourquoi ils prennent la drogue? Si tu prends l'accès qui est à l'argent et puis prendre la drogue, parce qu'il est malheureux. Il a besoin de quelque chose pour le faire rentrer dans une autre atmosphère pour oublier sa souffrance quotidienne. C'est un pauvre. Tu t'achètes tous les avions que tu veux mais tu es pauvre. Tu as toutes les femmes que tu veux mais tu es pauvre. Tu n'es pas riche. Dieu te regarde et dit tu es pauvre. Tu es très pauvre même. Amadien et Amalek sont passés par là. C'est quand vous sentez qu'Amalek est passé que les gens vont se réfugier dans l'alcool. Quand vous arrivez dans certains bars, vous arrivez dans la maison des riches, ils ont des endroits. C'est allié de boissons. Ils passent le temps et ils boivent. Plus qu'ils sont soulés, plus on les soulève et ils vont se coucher. C'est la pauvreté qui fait ça. Ils sont dans la haute galère. Ils ont besoin de s'évader, oui. Ils ont besoin de ne plus être réels, d'être dans un monde imaginaire. C'est de la misère. Jésus peut te sauver de cela. La vraie richesse. Jésus donne les moyens financiers, mais Jésus te donne aussi une âme qui va avec. Jésus te donne aussi un courage qui va avec. Il te donne aussi une joie qui va avec. Il te donne aussi une paix qui va avec. Quand il dit je pourvois à tes besoins, lui là, il connaît tes besoins. Combien de femmes ont vendu c'est-à-dire que quand tu vois la richesse qu'elle a, elle-même elle sait au prix de quoi elle arrive à ce niveau. Au prix de quoi ? Au prix de sa vie. Au prix de ses valeurs. Au prix de son honnêteté. Au prix de sa bonté. Elle a dû devenir intrigueuse, adultère, payer des trucs bizarres, faire des alliances. ma seule, tu es pauvre. Tu es pauvre. Les gens ont beau t'acclamer, mais tu es misérable. Tu es pauvre. Et Dieu dit que cette pauvreté-là était dans l'église de l'Odyssée. Il dit à une église, il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui sont très pauvres. Ils ont beaucoup d'argent égal, mais ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas compris quand Dieu dit je pourvois à tes besoins, ils n'ont pas compris que Dieu parle de tes vrais besoins. Il parle de ce que tu crois être ton besoin. Tu ne t'es pas fabriqué. Ton besoin, il te dit que ton besoin n'est pas seulement matériel. L'homme ne vivra pas seulement de pain, de pain, de la nourriture physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut à peu près trois dimensions pour combler parce que tu es un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Ces choses-là ont besoin de se nourrir, elles aussi. Alléluia. Tu peux être riche. Alors, tout mon message de la provision divine, on va voir comment Dieu pouvoir. C'est-à-dire que tu es comblé de tous côtés. Dieu va te combler. Dans ton foyer, tu es heureux, tu es tranquille. Dans ta maison, tu es prospère. Tu as l'argent, les billets, tu as l'argent des larmes, tu es prospère. Et puis en esprit, tu es bien aussi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors, quand on parle de bénédiction numéro trois, ne voyez pas simplement l'argent matériel. Voyez au-delà. Voyez, laissez Dieu vous bâtir. Il y a des fois, Dieu ne vous donne, quand Dieu vous bénit, il y a des fois, il ne vous donne pas vite le mieux, l'argent. Parce que, émotionnellement, vous n'êtes pas prêt à gérer les milliards. Vous savez ça? Donc, il y a des personnes, tu as des personnes que, leur argent qu'ils ont reçu, c'est certains qui viennent les détruire. C'est pour ravager leur âme. Parce qu'ils voient qui tu es. Ils te donnent rapidement de l'argent. Il y a des promotions qui ne sont pas des promotions. Il y a des promotions qui viennent te séparer de ta famille. Il y a des promotions où on te dit, oui, on te nomme ici, voilà, tu deviens, mais tu ne peux pas vivre avec ta famille et tes enfants. Où tu t'en vas? Tes enfants vont rester comment? Ils ne voient pas le papa. Ils voient le papa une fois par un. Qu'est-ce qu'eux, ils vont devenir? Un enfant qui n'a pas son père? Quel argent tu veux? Quel argent? Les gens qui t'ont payé, tu vas te rendre compte quand tu vas approcher de la retraite, ils vont te chasser. Vous savez, il y a beaucoup de frères qui sont ici. Quand on les nommait, les gens qui disent, papa, je suis fiant, on m'a nommé, on m'a pris. À un moment donné, j'ai vu les mêmes boîtes vouloir se débarrasser d'eux. Mais un cynisme, un froid, et puis souvent même, pour payer tes droits, c'est une entreprise qui a des milliards, mais pour payer tes droits, c'est qu'ils vont te montrer. C'est comme si ils prennent un malin, plaisir à te voir souffrir. J'ai vu des personnes nommées avec des grands titres, mais quand ils ont perdu leur poste, je dis, mais c'est la même boîte là qui perd l'assurance de ta femme, de tes enfants, de tout le monde qui les a mis dans la meilleure école. Ils peuvent te lâcher comme ça. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent profiter de toi, s'ils ont trouvé quelqu'un qui a à peu près ton intelligence, c'est là que tu vas comprendre, frère, qui ne t'ont jamais aimé, ils sont pris pour vider ton énergie. Soit moi, j'ai dit ça à certains de mes filles spirituels, ils sont là, on est nommé, je vais te nommé, je vais te nommé. J'ai dit, mais tu ne vas pas qu'ils sont en train de prendre ta jeunesse. On vient de me mettre, je suis déjeuné. tu n'avais pas le temps de t'asseoir à l'église pour rencontrer un frère pour te marier. Il ne veut même pas que tu te maries parce que quand vous avez des enfants, ça allait prendre du temps. Donc, on fait tout le même pour que tu te maries, que tu tombes enceinte, que tu aies des enfants. On leur dit, non, on te prend depuis 25 ans, on te finit, tu as été 40 ans, tu n'es toujours pas marié. Quand tu vas aller vers la retraite, merci, on a trouvé quelqu'un d'autre. Ouste, et tu vas te rendre compte que tu viens d'être madianisé. Ta société t'a madianisé avec Amalizizé. Madian, ça fait des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé qui vous exploitent. Et pendant ce temps, ils font lui, ta vie est comme ça, ils t'exploitent et après, on te laisse sur le carreau sans rien. Non, si vous connaissez ce qu'est la provision divine, vous allez voir comment Dieu va intervenir. Dieu va empêcher ces madianites-là d'arriver, de réduire votre vie. Il va te faire grandir, physiquement, matériellement, émotionnellement, spirituellement, dans un équilibre. Il va te dire, il y a des propositions, tu dis non. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Je viens de la part de Dieu aujourd'hui pour mettre fin aux œuvres de Madian et de son camarade Amalek dans vos vies. Ta vie doit produire le fruit qu'elle doit produire. C'est ce qu'on appelle la bénédiction numératoire, la provision divine. C'est une vraie bénédiction. C'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. La vraie richesse vient de la bénédiction de Dieu et il n'y a pas de chagrin derrière. C'est ton héritage au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon, Amen. Quelqu'un donne un bon, Amen. Alléluia. Oui, je dis cela vraiment par un mot pour toi. Il faut que tu rentres dans l'abondance divine. Mais d'abord, il faut que tu aies la bénédiction numéro 3, c'est-à-dire le juste assez, l'équilibre spirituel, l'équilibre à tous les niveaux. Amen. Donc, Dieu dit à Gédéon, je t'ai choisi. Il dit, je suis avec toi, je te donne la force pour réaliser ce que tu dois réaliser. Et Gédéon va faire une offrande à Dieu. Et au verset 25, donc vous voyez, destiné de Gédéon, il doit vaincre les Madianites. Mais au verset 25, quelque chose se passe. Lisons ensemble à partir du verset 25. On y va. Un, deux, trois. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'autel de Bâle qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Bâle était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Il se dit l'un à l'autre qui a fait cela? Et il s'informait et fit des recherches et on leur dit c'est Gédéon fils de joie qui a fait cela. Bref, je saute toute partie et puis après on arrive au verset 33 où tout Madian et Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient. Donc juste après ça, les Madianites et les Amalécites vont revenir à nouveau mais Dieu va aller. Il leur a donné une défaite comme ils n'ont jamais imaginé. Alors Dieu vient il révèle par l'appel la destinée de Gédéon mais il va lui donner les ressources. Avant de vaincre les dévoreurs parce que Madian vient tout voler Madian appauvrit émotionnellement, spirituellement, physiquement. avant d'attaquer Madian Dieu va dire va d'abord dans la maison de ton père il y a un hôtel qui est là-bas c'est lui qu'il faut détruire. Donc au lieu de s'attaquer directement à les raisons apparentes de la pauvreté de l'appauvrissement Dieu va ramener Gédéon dans la maison de son père. Il va aller à l'origine et il se trouvait qu'il y avait là-bas un hôtel satanique et cet hôtel satanique là n'était pas un hôtel dédié à Dieu mais un hôtel dédié à Baal qui est le dieu des Madianites et des Amalicites. Pourtant on voit que la population même n'invoquait pas Baal parce que lorsqu'ils ont eu des problèmes ils ont crié à l'éternel envoie-nous la délivrance. Ils ont crié à l'éternel mais ils avaient conservé malgré qu'ils appelaient Dieu il y avait quelque chose dans leur vie qui n'était pas à Dieu qu'on appelait un hôtel qui était dans la maison du père et cet hôtel là était la cause du problème. Lorsque l'hôtel était renversé leur pauvreté chronique cyclique parce que Madian vous attaque t'attaque dès l'instant où les choses commencent à partir dès l'instant où les choses commencent à aller quand tout commence à fonctionner Madian revient et pour délivrer pour chasser cet esprit de pauvreté qu'on appelle Madian d'appauvrissement Dieu dit il faut que tu traites avec l'hôtel c'est pourquoi mon thème c'est renverser les trois hôtels d'appauvrissement trois types d'hôtels et je te parlerai de comment ces hôtels qui appauvrissent ta vie sentimentale émotionnelle ou matérielle ou financière ou spirituelle comme un moteur alors qu'est-ce que c'est qu'un hôtel un hôtel c'est un point de connexion entre le monde invisible et le monde visible c'est un point de connexion c'est une zone où les esprits qui sont dans l'invisible peuvent venir intervenir dans le visible peuvent interagir avec les hommes on a des hôtels dédiés à Dieu et on a des hôtels dédiés au diable et au démon ces hôtels là donc permettent les hôtels sataniques permettent à des démons d'intervenir tandis que les hôtels dédiés à Dieu sont des points de connexion entre le ciel et la terre alléluia ça c'est ce qui s'est passé dans l'ancien testament en Christ nous comprenons que les hôtels c'est plus que des cailloux qu'on enchemine un hôtel peut marcher avec toi un hôtel peut rester dans ta vie j'écoutais un témoignage hier je m'en suis servi pour prier hier pour le comme je suis en train de prier pour l'enfantement d'un papa qui avait bâti un hôtel d'appauvrissement en fait qui venait dévorer les enfants de sa propre fille la nuit il venait sous forme de mari de nuit entretenant des rapports la rendant enceinte mystiquement et il l'avait bâti dans son uterus on lui a dû l'enlever et ça avait donné des gros fibromes des trucs bizarres bon ça j'en ai parlé hier au samedi des miracles et chaque fois qu'elle tombait enceinte les fœtus là c'est ceux-là qui étaient sacrifiés sur l'hôtel donc c'est comme ça parce qu'un hôtel on va voir il est entretenu par le sang mais bon amen et c'est là que tu vas comprendre la valeur du sang de Jésus bref c'est des choses peut-être que tu as déjà entendues je rends grâce à Dieu mais je veux relâcher une puissance dans ces jours-ci qui va renverser des hôtels qui attirent dans ta vie beaucoup de blocages et d'appauvrissement il faut que tu avances il faut que tu avances il faut que tu avances il en est ainsi dans le nom de Jésus il en est ainsi dans le nom de Jésus quelqu'un donne un bon amen alléluia donc ces hôtels-là qui étaient dans la maison de son père étaient mystiquement l'espion spirituel qui était dans leur vie chaque fois qu'ils commençaient à trouver du travail chaque fois qu'une bonne chose commençait à leur arriver ils commençaient à avoir de la ressource c'est comme si l'hôtel appelait les amalécites appelait les madanites venez 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 et ils arrivaient ils ravageaient quand les hôtels persistent dans ta vie les hôtels te ramènent tu vois dans des tu as des victoires et puis un coup tu reviens en arrière on t'appauvrit à nouveau ça commence à aller dans ton foyer l'hôtel crie l'hôtel crie palabre palabre dans le couple palabre et l'esprit d'appauvrissement de votre richesse émotionnelle est mis à rue d'épreuve les madanites arrivent accompagnés des amalécites et ils ravagent le peu de bonheur que vous avez commencé à avoir et tu vois là encore à nouveau chaque fois qu'ils repartaient les israélites recommençaient parce qu'il faut vivre ils recommençaient encore à planter maman va à l'hôpital papa va papa a ceci il faut payer ceci il faut payer cela il faut payer ceci il faut payer cela et tu n'arrives pas à te réaliser chaque fois qu'Israël avait des ressources une ou quelque chose appelait les amalécites et appelait les madanites qui revenaient sur le territoire et la Bible dit ils venaient de sorte à tout ravager tout ça dit que quand ils partaient tu vas recommencer et ils attendent et ils reviennent ils attendent et ils reviennent ce n'était pas une occupation permanente de sorte que ce genre de personnes vont dire mais je ne suis pas possédé il n'y a pas d'esprit ce n'est pas une occupation permanente c'est une occupation c'est une attaque qui survient au moment où c'est une bonne chose sont en train de se mettre en place dans ta vie les hôtels c'est une réalité spirituelle qu'on renverse au nom de Jésus alléluia et c'est ce qu'on va traiter tu vas être délivré tu dois avancer c'est pas des possessions parce que tu n'as pas possédé Jésus t'a délivré en tout cas si tu es de nouveau tu n'es pas possédé mais il faut traiter avec l'hôtel on va le renverser au nom de Jésus Amen Amen regarde je ne suis pas venu parler pour que tu pleures il y a des gens qui ont trouvé on dit c'est ma vie oh ma vie ma vie les hôtels ce n'est pas pour les pleurnicheurs les hôtels quand on les traite je vais t'expliquer dimanche prochain il y a un passage dans le livre de 2 rois 13 je dis ceci il a un prophète il dit va et puis crie contre l'hôtel un hôtel on ne lui parle pas avec douceur il dit tu crie ça veut dire tu viens avec une assurance tu t'étiens droit et tu déclares ton droit ton autorité tu déclares l'illégalité de sa présence dans ta vie et tu le mets en housse je suis venu pour mettre pour ne pas que pour ne pas que tu te lamentes je veux que tu sois rempli d'une sainte colère on casse j'ai dit tu dois finir avec cette hôtel il a tout il faut que tu prospères Amen donc avant de chasser Madian qui était un dévoreur tu as d'abord fait enlever l'hôtel avant de chasser le dévoreur c'est ce que Jean 10.10 nous révèle tu as dit quoi en Jean 10.10 ? Jésus dit le voleur vient pour dérober égorger détruit moi je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance c'est à dire Jésus dit quoi ? là comme à Jean 10.10 Jésus dit quoi ? que pour vivre l'abondance divine il faut finir avec le voleur parce que quel que soit le travail ou les ressources que tu vas te donner si on n'a pas traité avec le dévoreur il dit quoi ? ça s'attend le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brébis et la vie soient dans l'abondance donc Jésus met en opposition deux réalités l'abondance divine contre le vol du diable contre la destruction de Satan les deux sont étroitement liés il faut traiter avec le voleur il faut traiter avec la source de pauvreté d'appauvrissement à tous les niveaux et quand cet appauvrissement est cyclique revient régulièrement il est possible qu'il soit causé par un hôtel sinon trois types d'hôtels qu'il faut renverser au nom de Jésus je te renverse dans le nom de Jésus Alléluia oui vous savez il y a beaucoup de gens qui ont déjà renversé c'est bien de renverser et puis je t'expliquerai dimanche en fait qu'il y a même certains hôtels en fait c'est pas que Dieu veut pas les renverser mais tu as fait des combats dans le passé mais Dieu n'a pas traité parce que tu n'étais pas prêt pour bâtir l'hôtel de Dieu qu'est-ce que Dieu dit à Jédéon ? il dit on va faire deux choses on va renverser l'hôtel de Satan et tu vas me bâtir un hôtel parce qu'il ne faut pas renverser et puis laisser vide donc souvent ton âge spirituel ou ta maturité spirituelle tu sais que tu peux faire la prière pour chasser le mauvais hôtel mais tu ne sais pas tu n'as pas la maturité pour bâtir l'autre hôtel si vous remarquez bien ce qu'il dit à l'intérieur il dit qui a remarqué le nombre d'années que devait avoir le bœuf qui devait faire le deuxième hôtel pendant combien de temps Dieu avait livré Israël à Madian ? 7 ans il dit Dieu a livré Israël à Madian pendant 7 ans pour bâtir il dit tu vas prendre un bœuf de 7 ans alléluia alléluia pour dire que toutes les années où l'ennemi a volé où le diable a volé Dieu restaure cela alléluia et il te donne un bonus Amen donc un hôtel est une voix qui crie qui appelle constamment tu dois bâtir aussi l'hôtel de Dieu qui appelle parce qu'en fait le truc c'est quoi si tu vas aller planter un champ de maïs mais que tu arraches les mauvaises herbes que tu ne plantes pas le maïs les mauvaises herbes vont revenir donc vous pouvez détruire les hôtels sataniques mais si vous ne construisez pas ce qui est à Dieu la vie que Dieu attend de vous le vide la nature aura du vide quelque chose va revenir encore d'autres mauvaises herbes vont revenir c'est quelquefois quand Dieu voit qu'on n'a pas la maturité ou mais on n'a pas le second bœuf tu as le premier bœuf pour inverser l'hôtel mais tu n'as pas le deuxième donc il doit attendre d'abord que le deuxième arrive c'est ce qu'il dit lorsqu'un esprit est chassé il part et il est temps de revenir s'il trouve la maison vide et ornée vide et ornée il amplifie les problèmes de la personne ok ça veut dire que la bonne délivrance elle doit se faire quand tu as de quoi remplir à nouveau la maison il ne faut pas que l'ennemi vienne trouver le vide c'est la raison pour laquelle il y a certains qui ont déjà fait des combats contre les hôtels ça marchait mais ça puisse se replacer parce qu'il y avait une information de ce que tu te fais bâtir là-dessus que tu n'as pas compris alléluia donc on va renverser mais on va bâtir on va renverser mais on va bâtir alléluia alléluia gloire à Dieu ça veut dire que si tu renverses l'hôtel de la pauvreté il faut bâtir l'hôtel de la richesse s'il y a une voix qui attire le malheur dans ta vie il faut une autre voix qui crie tous les jours il est béni il est béni elle est béni c'est pourquoi on chante je suis je vais répéter tous les jours que tu es spécial que tu es unique c'est ce que tu dois croire parce que l'hôtel va te rappeler que tu es nul l'hôtel va te dire que tu es méchant l'hôtel va te dire que tu es mauvais l'hôtel va créer des problèmes c'est bien d'enlever cette voix qui t'amène à faire n'importe quoi mais il faut la remplacer par une autre voix qui dit ce que tu es qui tu es où tu vas tu as besoin d'entendre dans ton esprit que vraiment tu es un champion pour Dieu que vraiment tu réaliseras des grandes choses il faut qu'on te le dise si tu entends tous les jours à longueur de journée Satan te poursuit le diable est contre toi tout ce que tu entends est négatif ça ne va pas te guérir ça va juste te permettre d'enlever le mal mais il faut créer le bien il faut qu'il y ait une autre voix qui te rappelle en toi qui tu es la victoire que tu as acquise à la croix ce que Jésus a fait dans ta vie il faut que tu t'appropies il faut que ce ne soit pas une vérité ponctuelle il faut que ces vérités soient en la forme d'un hôtel un hôtel qui parle et qui crie la victoire et qui crie tous les matins quand tu marches ça crie tu vas gagner Jésus avec toi la victoire avec toi Dieu dit ceci à Gédéon Gédéon dit je suis trop faible il dit tu n'es pas faible va avec la force que tu as je suis avec toi il est important que tu saches tous les jours de ta vie que le Dieu qui a fait le ciel et la terre est avec toi et ça tu dois bâtir un hôtel quelque chose qui te rappelle qui tu es et où tu vas bref on en parlera dimanche prochain alléluia il ne s'agit pas de faire la guerre contre les démons les démons peuvent partir mais si la maison est vide et ornée ils reviennent il dit les deux choses à Gédéon tu enlèves le mauvais hôtel mais tu bâtis un hôtel à Dieu que cette guérison et cette délivrance que Dieu va opérer dans ta vie produise la délivrance mais aussi la construction d'une chose bénie par Dieu au nom de Jésus quelqu'un donne un bon amen quelqu'un donne un bon amen alléluia gloire à Dieu est-ce que tu es fâché pour renverser parce que quand on renverse là on crie c'est pas le cri de la voix c'est une assurance interne c'est quelque chose qui dit que ça suffit alors j'étais en train de dire qu'il y a trois types d'hôtels le temps est passé je vais te citer et puis dimanche prochain on va partir de là et puis les renverser au nom de Jésus et par la grâce de Dieu aussi déclarer amen donc l'affaire d'un hôtel d'une hôtel pardon un hôtel d'un hôtel c'est la voix l'hôtel parle ok gloire à Dieu alors j'ai dit il y a trois types d'hôtels qui attirent l'appauvrissement qui attirent l'appauvrissement les premiers qui sont les plus connus ce sont les hôtels démoniaques ça veut dire des démons ça veut dire il y a quelque chose dans ton histoire ou dans l'histoire de ton papa ou dans l'histoire de tes origines qui appelle des démons qui les appelle dans ta vie ce type d'hôtel est aussi appelé des prisons démoniaques c'est par rapport à cela que Jésus dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a ouin pour délivrer les captifs il y a des gens qui sont captifs ça veut dire que ce démon là il est appelé ce sont des démons qui viennent et qui vont te faire faire n'importe quoi comment quelqu'un peut être appauvri par des démons il y a des personnes par exemple l'esprit qui les appauvrit c'est l'alcool l'alcool dès qu'ils ont un salaire le démon là arrive un petit juste un petit coup le temps qu'ils comprennent le monsieur il a 400 000 francs mais le même jour il a eu son salaire 150 000 francs sont partis en alcool il est conscient que ça détruit sa vie il est conscient que ça ne lui permet pas de mettre les enfants à l'école mais il est comme dans une prison le désir d'aller boire d'aller être avec des amis et puis c'était ce démon là il est d'une générosité extraordinaire le gars arrive comme ça le gars n'a pas l'argent il l'offre j'offre il l'offre la tournée il l'offre les tournées sa femme la maison il n'a pas encore payé les loyers donc au mbaki au bar on l'appelle le vrai gars vous pensez qu'un tel homme n'est pas conscient que sa vie a un problème si mais il ne fait pas un spray il y a comme un hôtel il est dans une prison et il y a des démons qui l'amènent vers l'alcoolisme vers les démons pour dilapider les ressources que Dieu lui a données et il y a des démons qui vont attirer les gens vers le sexe le sexe c'est un puissant moyen de Satan pour appauvrir certaines personnes le puissant du sec je connais même des gens qui sont pasteurs oui ils sont dans la prison et Dieu m'a fait comprendre il dit tu vois pire pour ton frère il faut qu'il saute de la prison c'est une prison sexuelle et la prison sexuelle va à l'art de voler votre argent mais surtout voler la vigueur intérieure la force intérieure c'est une prison que Dieu t'en fasse sortir dans le nom de Jésus que Dieu t'en fasse sortir dans le nom de Jésus que Dieu te délivre de toute prison satanique dans le nom de Jésus tu sors de cette prison satanique là au nom de Jésus il y a certains l'hôtel va plutôt appeler des démons de problèmes tout à l'heure je parlais de ceux qui dès qu'ils ont une entrée financière plein de difficultés arrivent des accidents des dépenses les dépenses arrivent en même temps c'est comme si quand ils n'ont pas l'argent les dépenses ne sont pas là vous voyez ça c'est vraiment Madian on dit dès qu'ils avaient un peu de récolte Madian arrivait l'hôtel l'appelle au moment où il faut et il y a comme l'hôtel qui est là qui appelle le problème au moment dès que tu as un peu d'entrée grand-mère grand-père ton frère ta soeur ton ami et tu te retrouves un frère un million cinq cent mille deux millions deux millions et avec ça ils veulent construire une maison ils n'arrivent pas à la finir parce qu'ils finissent à la maison et puis ils répondent à l'urgence de sa maman qui est allé à l'hôpital qu'est-ce qu'il faut-il faire et c'est comme ça chaque fois et après un an deux ans trois ans la personne regarde sa vie elle n'a pas bâti grand-chose elle n'a pas bâti grand-chose Madian passe chaque fois qu'il y a une ressource mais je viens dans le nom de Jésus l'hôtel qui appelle ces problèmes doit se taire pour toujours au nom de Jésus de Nazareth tu vas avancer le voleur doit se taire au nom de Jésus au nom de Jésus donc les hôtels démoniaques appellent des problèmes ils appellent soit du péché qui t'approvisionne ou ils appellent des problèmes ils appellent des problèmes qui arrivent en même temps qui arrive l'approvisionnement le travail le salaire la promotion donc en même temps qu'ils ont des promotions en même temps ils ont des poches de pertes que Dieu t'en délivre au nom de Jésus que Dieu t'en délivre au nom de Jésus tu dois traiter avec les hôtels démoniaques et comme je dis souvent ce type d'hôtel trouve son origine dans la maison de ton père est-ce qu'on est ensemble Alléluia deuxième type d'hôtel le deuxième type d'hôtel on appelle souvent aussi des malédictions des malédictions regarde Jérémie chapitre 22 verset 29 Jérémie 22, 29 il est dit Jérémie 22, 29 est-ce qu'on est ensemble on lit ensemble un, deux, trois terre, terre, terre écoute la parole de l'éternel ainsi parle l'éternel inscrivez cet homme comme privé d'enfant comme un homme dont les jours ne seront pas prospères on s'arrête là pour le moment regardez ça ici c'est Dieu qui est en train de maudire une personne qui a été vraiment l'ennemi de la maison de Dieu et Dieu va utiliser un procédé je vais vous expliquer que l'ennemi procède aussi par la même chose il dit Dieu parle au sol il dit à la terre terre, terre, terre il faut écrire il faut inscrire sur la terre cet homme là comme étant privé d'enfant il dit il dit comme un homme dont les jours ne seront pas prospères c'est-à-dire la pauvreté a été écrite sur la terre ça veut dire que tant qu'il est sur la terre il ne peut pas avoir d'enfant et il ne pourra pas prospérer quelles que soient les affaires il y a une voie qui a été inscrite il y a une lecture quelque chose qu'on lit chaque fois quand la terre est là il dit je vais te faire réussir la terre lit le monsieur temps sur cette terre doit rester dans la misère et la terre va veiller à ce que ce qui a été inscrit puisse se réaliser alors là ce n'est pas directement des démons mais c'est une inscription sur la terre écrite inscrite que ce monsieur est privé d'enfant et que ce monsieur ne peut pas prospérer il y a des choses qui ont été inscrites dans la terre et quand je vais les traiter dimanche prochain tu vas voir qui peut inscrire qui peut inscrire il y a des gens on a inscrit mais il ne faut pas t'inquiéter je ne vais pas t'expliquer le problème je vais te dire comment on va traiter avec ça rapide c'est une petite affaire alléluia j'aime Jésus j'aime Jésus j'aime Jésus lorsqu'il rencontre cette femme adultère moi je crois que c'est pour ça que Jésus s'est abaissé pour écrire la Bible dit j'ai rencontré une femme que des gens accusaient et on dit que cette femme là on voulait la tuer et on pose la question à Jésus attendez le texte c'est trop beau alléluia alléluia amen amen Jean 8 il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser mais Jésus s'est embaissé je t'assure dimanche prochain dans le même sept c'est même Jésus va s'abaisser aussi alléluia donc ils étaient en train d'accuser la dame d'accuser et il voulait accuser on va la lapider elle mérite elle a commis l'adultère voilà voici mais la Bible dit Jésus s'est embaissé écrivait avec le doigt sur la terre Jésus s'est embaissé je pense qu'il a dit regardez sa fille là et puis il dit non 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 la vie de cette dame là la terre l'a scellée sa vie où elle doit se livrer aux hommes a été écrite et Jésus est parti en train de réécrire réécrire la Bible dit j'aime ça regarde le texte alléluia la parole du texte il disait cela pour l'éprouver mais Jésus s'est embaissé c'est pour dire que Jésus s'est embaissé à cause de ce qu'il disait pourquoi la Bible mentionne cette attitude de Jésus les gens sont en train de dire réponds réponds Jésus on fait quoi on la tue on la laisse la Bible dit que Jésus n'a pas parlé quand ils ont commencé Jésus s'est directement abaissé et puis il a commencé à écrire quelque chose au sol écrivait avec le doigt sur la terre on continue comme il continue à l'interroger Jésus se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché chante le premier la pierre contre elle et on continue il a dit quoi et c'est temps de nouveau baissé il s'est mis à écrire c'est-à-dire qu'il tenait à écrire c'est-à-dire que donc comme les gens l'ont harcelé il ne faut pas aller il s'est élevé il dit bon le premier qui n'a pas péché qu'il lance la pierre et il s'est remis à écrire pendant qu'il réfléchissait je crois qu'il était en train de reprogrammer quelque chose il n'a pas écrit pour leur parce que la réponse qu'il leur a donnée c'était pour les calmer la réponse qu'il leur a donnée la Bible dit il leur a dit bon vous vous sentez dignes de la lapider lapidez-la le premier qui n'a pas péché qu'il fasse et la Bible dit dès qu'il a fini cette phrase il est reparti au sol et il a continué d'écrire parce que le thème dit comme il continuait de dire à Jésus donc il a fait une pause pour leur répondre parce que quand ils ont commencé là Jésus ne s'est pas occupé d'eux il dit le problème n'est pas ce que vous voyez il y a quelque chose qui est écrit contre cette femme j'allais réécrire ça et Jésus s'est abaissé pour commencer à écrire mais déjà il était sur son dos donc il s'est élevé il a dit bon qui n'a jamais péché lance le premier lapierre et quand il a fini il est reparti au sol et il dit à la femme quand ils sont partis d'où sont tes accusateurs moi aussi je ne t'accuse plus je vais te dire qu'il y a dans le Christ la capacité et Dieu va le faire pour toi là où on a inscrit des choses négatives contre ta vie Dieu réécrit cela d'un même jour déjà même réécrit il faut que tu rentres en possession de l'écriture nouvelle que Jésus a déposée dans ta vie Alléluia 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 Amen que le nom du Seigneur soit béni Amen j'ai dit on renverse comme un hôtel mais je ne vais pas te parler du troisième dimanche prochain le troisième hôtel Alléluia quelqu'un donne un bon Amen quelqu'un donne un bon Amen je te parlais donc l'hôtel démoniaque qui est un acte qui est quelque chose qui existe qui appelle des démons qui te font faire des choses que tu ne dois pas faire qui te font t'investir qui te font avoir des réactions j'ai vu des personnes quand il y a des gens l'hôtel démoniaque quand tout va bien dans leur maison il y a un démon qui vient il faut qu'il crème par là c'est-à-dire que la veille mon mari c'est l'homme le plus doux de la terre mais le lendemain elle va tout gâter il faut qu'elle fasse quelque chose pour le blesser il faut qu'elle fasse quelque chose pour le détruire l'hôtel est en train d'être appauvri il est en train de détruire jour après jour ton foyer il y a des personnes c'est comme si tout ne peut pas bien aller c'est-à-dire quand tout commence à aller il faut qu'il pose un nade pour tout gâter il faut qu'il gâte il faut qu'il gâte c'est trop facile que ça marche il faut qu'il y ait des palables il faut qu'il y ait des histoires donc l'heure vient comme ça bonheur conjugal tristesse conjugale bonheur conjugal tristesse conjugale chaque fois que la maison commence à rire à dire wow Jésus nous a visité il y a des attitudes qui apparaissent pour tout casser et on repart à zéro à un moment donné on est blasé on est débité on ne sait plus quoi faire pourquoi c'est cyclique pourquoi ce problème-là ces palables-là bonheur tristesse bonne pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui crie en fait il y a un hôtel il n'est peut-être pas dans ta vie mais il est de la maison de ton père il faut l'arracher il faut le renverser il faut que tu te déplaces spirituellement et que tu ailles mais ne te limites pas à le renverser il faut aussi que quand tu pars avant d'aller renverser que tu aies tes deux bœufs le premier pour renverser le second pour faire l'hôtel de Dieu c'est-à-dire pour bâtir l'hôtel de Dieu donc on ne combat pas seulement on combat on arrache et puis on plante quelque chose d'autre il faut que tu plantes ce que tu dois planter il faut que cela soit dans ta vie au nom de Jésus le sang de Jésus a déjà effacé tout ce qui avait été écrit contre toi il faut que tu possèdes ton acte de délivrance et de restauration et que tu te tiennes devant le diable il est totalement illégitime si tu as donné ta vie à Jésus tout hôtel est illégal et illégitime dans ta vie tu peux t'arrêter avec assurance aucun démon ne peut venir te dire ton papa nous a sacrifié cela donc tu nous dois tu ne dois rien à aucun démon à qui que ce soit dès l'instant tu as dit Jésus Christ entre dans ma vie Jésus est la première clé la conversion à Christ pour vaincre les hôtels Amen mais quand tu as vaincu il ne faut pas penser que les démons ne vont pas revenir ils ne peuvent pas te posséder mais ils vont venir essayer de t'intimider tu dois te tenir droit les regarder en face et puis déclarer la parole de Dieu que Dieu te bénisse abondamment que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi que la faveur de Dieu soit avec toi que les hôtels sataniques soient renversés dans ta vie quelle que soit la forme qu'ils prennent nous les renversons par la puissance de Dieu nous les réduisons en ayant par la puissance de Dieu tu vas te tenir debout avec moi tu ne vas pas attendre dimanche prochain pour commencer à les ravager Alléluia est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble tu vas commencer à prier en langue si tu sais prier en langue tu vas prier en battant les mains et tu vas d'abord déclarer ton assurance et ta victoire contre ces oeufs de ténèbres et tu vas commencer à leur rappeler la victoire de Jésus à la croix à dire que toi tu connais Jésus que Jésus t'a sauvé élève la voix il ne va pas seulement les mains mais prie par l'autel de la maison de ton père doit se taire ta vie doit avancer ta vie doit avancer ta vie doit avancer ta destinée doit se mettre en place les ressources doivent venir on doit arrêter de voler ce que tu bâtis on doit arrêter de ravager ce que Dieu t'a donné c'est Dieu qui te donne personne ne doit ravager le voleur doit se taire le meurtrier doit partir nous renversons les hôtels de ténèbres et nous bâtissons le cœur de Dieu dans nos vies nous renversons les oeufs de l'enfer nous renversons les voies sataniques au nom de Jésus au nom de Jésus garde les mains levées une des premières choses par rapport à renverser c'est vraiment agir sous l'onction je déclare sur ta vie que la puissance de Dieu paie sur toi cette semaine tu es oué d'une manière particulière la première chose vous savez la semaine dernière je vous ai parlé de comment on interprète les songes et les visions restez debout là comme vous pouvez me ramener l'image de la tour je ne l'ai pas faite au cut précédent mais je vais vous montrer la tour amen la tour prophétique alors la tour prophétique ce n'est pas quelque chose que j'invente c'est la Bible qui en parle la Bible dit par exemple dans l'île d'Abakouk le prophète dit je me suis tenu sur la tour pour voir ce que Dieu me dirait ok amen je me suis tenu sur la tour pour voir ce que Dieu me dirait il y a quelque chose qu'on appelle la tour comme je vous ai donné ça reste ce que vous m'affichez ok ok alléluia bon ça c'est un dessin que j'ai fait pour imaginer pour imaginer ce que c'est alors c'est une position intérieure spirituelle donc vous allez voir plusieurs fois dans la parole de Dieu les prophètes disent il faut se tenir sur la tour donc une tour c'est généralement ce qu'on appelle une tour de garde une tour de contrôle c'est la position des sentinelles donc les gens montent et puis avec la tour tu vois loin j'en ai parlé beaucoup en fin d'année en disant Dieu il faut que tu t'élèves pour voir loin donc quand vous regardez la tour plus haut tu montes plus loin tu vas tu vois pardon mais et dimanche dernier je vous ai dit que Dieu est en train de vous appeler donc que plusieurs peut-être Dieu va vous parler par des songes par des visions et comment il fallait traiter avec ça donc mais avec de quoi écrire priez faites les prières avant de dormir je vous ai montré verset biblique à l'appui faites la prière avant de dormir notez tout ce dites là où tu vois je vous ai dit ce qu'il fallait faire et puis après ce qu'il fallait faire Amen votre appel c'est Dieu qui vous fait monter pour vous montrer votre futur donc si tu regardes ma tour là à droite j'ai marqué événement futur à gauche j'ai marqué événement passé Amen dans le monde spirituel Dieu peut t'accorder deux grands groupes de révélations les futurs c'est ce qui n'est pas encore arrivé pour dire je ferai ça avec toi ok le passé c'est ce qui a fait que tu es à un niveau aujourd'hui donc les hôtels ils sont des choses qui appartiennent à ton histoire mais qui paralysent ta vie dans le présent donc Dieu peut t'élever et au lieu de te donner une révélation de ce qui va arriver c'est comme s'il te met sur la tour mais pas derrière et il ouvre tes yeux pour te dire voici ce qu'il y a dans la maison de ton père l'habitude là elle vient de là le problème là il vient de là c'est pas que tu as possédé mais ça vient de là c'est une voix que tu entends c'est une voix qui revient si ton papa était avec un problème les femmes par exemple ça ne va pas revenir si ton papa a toujours échoué à telle étape de sa vie la même voix la peut revenir et puis quand toi tu commences à réussir elle va te expliquer ce que ton papa a eu ok c'est juste des voix qu'on entend ça veut dire ça crée des pensées ça nous donne des idées mais on n'est pas obligé de céder à ça donc cette semaine pendant que vous avez l'onction beaucoup d'entre vous vont recevoir des orientations par rapport au passé c'est à dire tu vas vous élever pas pour montrer le futur pour vous montrer ce qui a pu se passer ok n'ayez pas peur c'est très simple une fois que tu as ça c'est juste que ça sera beaucoup plus facile dimanche prochain lorsqu'on va prier ou bien en semaine tu peux déjà commencer à prier mais de savoir dire je t'arrache et comme tu sais ce qui s'est passé tu sais exactement ce que tu dois bâtir comme hôtel est-ce qu'on est ensemble qu'est-ce qui dans la Bible doit faire l'objet de tes confessions Amen que Dieu te bénisse abondamment mets la main sur la tête comme ça que Dieu te donne de voir ce que tu dois voir que Dieu te révèle ce que tu dois savoir que Dieu te révèle ce qui s'apprête à arracher dans ta vie que le Père te montre le Saint-Esprit te montre que la nuit qui te parle qui te montre ce qui t'a combattu et qu'il te montre aussi ta victoire qu'il te montre ton futur qu'il te montre ce qui t'arrête et qu'il te montre ce qu'il va faire qu'il détruise ce qui t'a toujours arrêté ce qui t'a toujours bloqué qu'il renverse ses hôtels et que tu bâtisses les hôtels de ton futur de ta victoire future qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus qu'il en soit ainsi de Jésus de Nazareth quelqu'un déclare un bon Amen soyez bénis Alléluia Gloire à Dieu Amen est-ce qu'on a été bénis? Amen alors on va dire merci au Seigneur Jésus et on va dire merci au Seigneur Jésus pardon au travers de nos offrandes la deuxième offrande vient recueillir nos dons pour la croissance d'évangélisation vient recueillir nos dons pour dire merci à Jésus pour la parole reçue vient aussi recueillir nos dons pour les travaux de construction donc si tu veux dire merci pour le message c'est l'occasion si tu veux semer pour la campagne d'évangélisation tu peux le faire ou aller à la fin au stand et si tu veux semer pour la construction c'est le moment nous allons ensemble apporter à Dieu tout en suivant les good news apportons au Seigneur pour la campagne d'évangélisation pour la campagne d'évangélisation pour la campagne d'évangélisation de l'évangélisation je suis en train de décider